L'exposition s'appelle Monsieur l'ordinateur parce que tous les artistes invités ont un filtre de création à travers l'ordinateur. C'est à dire soit ils prennent vraiment leur inspiration sur internet, son langage, soit ils utilisent des logiciels comme Photoshop ou InDesign ou des produits de création 3D pour arriver à leur zone finale. Et ça, on appelle ça le poste digital art, enfin poste internet art. C'est comment est-ce qu'on prend depuis internet, ses créations pour les transférer dans le monde réel. Et du coup Monsieur l'ordinateur c'est un peu une sorte de petit clin d'oeil humoristique à Dorothée pour sa chanson Allo Allo Monsieur l'ordinateur qui était une des premières chansons à l'époque du mittel avant internet où elle demande où est passé son coeur à un ordinateur. Donc voilà il y a toute cette notion d'ordinateur comme forme intelligente et c'était avant tout les sites de rencontres mythiques Tinder et compagnie. Donc c'est aussi assez drôle comme fonction pour trouver l'amour. Et voilà donc... mais totalement visionnaire. Ça en fait presque peur. Et voilà du coup il y a 9 artistes dans cette expo, 7 Suisses et 2 internationaux, enfin un Québécois et un Chilien. Et voilà donc je peux vous faire un petit tour si vous voulez. C'est vraiment barré en fait. Enfin il y a des trucs qu'on a l'impression. Ça n'a pas été fait à l'eau claire tout ça. Si ? Si si. C'est une question qui revient souvent. C'est l'artiste chilien John Jacobson qui fait des gifs. Puis on lui a demandé pendant le vernissage s'il prenait certaines substances pour arriver à sa création. Et non il est tout à fait normal et un peu boring. C'est son état normal. C'est son état normal. Donc là il était parti sur un concept des 5 sens. Là à gauche on a le goût. Au centre on a le toucher. Et à droite on a l'ouïe. Et en fait il s'intéresse à l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et comment nous en tant qu'être humain on se retrouve. Donc voilà on est dans une espèce de micro-organisme en mouvement. D'accord. Et ça c'est du gif ? C'est du gif ouais. C'est de l'image qui tourne en boucle. Le grand retour du gif. Post-digital art parce que comme tu l'as dit, ils ont tous un aspect numérique dans leur création. Pourquoi post-digital ? C'est plus post-internet que post-digital. C'est post-internet parce que internet est devenu une notion acquise. C'est plus comme dans les années 90 où on faisait du net art. C'est des activités artistiques au sein du net. Là c'est des gens qui s'inspirent du net. Qui reviennent offline pour exposer leur création. Voilà pour eux c'est un acquis. Ils ont grandi avec internet, les jeux vidéo. D'accord. Ils ne sont plus vraiment posé la question du pourquoi et du comment. C'est là, c'est présent, on l'utilise. Comme à l'époque romantique on avait des paysages. Et du coup, toute leur inspiration provient vraiment de cette culture numérique. Ok. Donc c'est là, c'est plus vraiment une question là-dessus. C'est que c'est un fait, on le prend. Internet c'est une muse. Et du coup, on en fait des peintures, on en fait de la sculpture, de la vidéo. Je pense qu'on va voir un début de nouveau mouvement artistique à ce niveau-là. Parce qu'en ce moment, Internet, ce bien commun on va dire, est quand même menacé à plein de niveaux. Que ce soit au niveau loi de surveillance, loi de renseignement. On est ici en Suisse. En France, il y a eu récemment des choses. En Suisse, il y a une loi en cours de votation. Est-ce qu'on va assister à une prise de conscience ? En tout cas, est-ce que les artistes vont nous guider vers ça ? C'est pas forcément autant acquis qu'on le penserait ? Je pense pas que les artistes vont changer quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont continuer de s'adapter à leur environnement. Et puis si ces questions d'Internet vont changer, la manière de travailler des artistes, certains artistes changera avec elles. Et puis il y aura de nouvelles réflexions qui vont se poser. Et puis je pense que ça va avancer comme ça. L'exposition est ici jusqu'à quand ? Jusqu'au 5 juillet. L'entrée est à 5 euros, c'est ça ? J'ai vu à l'entrée. En Suisse. Caramba ! Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Al missedーチ de frésil.